Bokar Tov les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va se poser une question qui me paraît essentielle structurante qui nous impacte énormément est ce qu'on est on sait qu'on passe en fait on est dans un mahavar dans une transition dans un passage entre la galoute et la geoula mais où en est-on dans ce mahavar où en est-on dans cette transition et dans ce changement en fait on va énoncer avec l'aide d'HM quelques principes fondamentaux qui vont vous paraître peut-être simple et évident mais je pense qu'il est important chaque jour de revenir en fait sur cette sur ces notions qu'on doit intégrer à tout prix et ça nous changera je vous assure la lecture de la vie la lecture de notre quotidien la lecture de nos épreuves Béezrat HM donc chacun d'entre nous nachon chacun avec son shoresh nechama chacun avec sa nature sa personnalité va faire tout son maximum toutes ses yérolotes pour répondre aux attentes qu'Hachem lui assigne on n'a qu'à voir en fait dans l'exemple d'Abraham quand Hachem l'appelle qu'est ce qu'il dit il dit Hineni je trouve ce mot magnifique plein de sens Hineni ça veut dire Ani passe après Hine en fait je cours à ta rencontre tu m'appelles je suis là mais c'est d'abord Hine et après seulement le Ani c'est à dire moi en tant que personne je me mets en exergue je me mets en lumière donc c'est un mot avec beaucoup beaucoup d'humilité mais il y a une nuance quand même on n'est pas en train de l'évataire on n'annule pas le Ani ça veut dire qu'on peut être à nav et en même temps être conscient de son erreur de sa valeur des atouts qu'Hachem nous a donné de nos capacités de notre tafkid de notre rôle Meyuhad est spécial qu'Hachem attend de nous et qu'on a des arachim et des attentes des tzipiotes de la part d'Hachem qui sont infinies puisque la Neshama qui l'a soufflé en nous est infinie donc ça veut dire qu'on peut avoir accès à des potentiels énormes et on en a parlé dans plusieurs cours la Nava ça veut pas dire d'être en bitoule complet de nous ce qu'on est de notre nature de nos aspirations et de ce qu'on peut apporter au monde chaque homme peut apporter énormément dans le taalir en fait de la réalisation de la création on est les shoot afim on est les associés complet d'Hachem dans l'aboutissement dans l'aboutissement de la perfection de la création donc si on est des associés c'est à dire qu'on a chacun d'entre nous énormément à accomplir donc ce mot ineni est pour moi mais porteur de sens et révélateur en fait d'exactement comment on doit se comporter en fait dans notre vie avec anava avec modestie parce que le Ani c'est une matana ilokit c'est un cadeau d'Hachem mais Ani doit doit être resplendissant doit être il doit être à la hauteur d'être l'ombre d'Hachem l'ombre d'Hachem et la capacité à remplir les rôles qui nous a assignés et donc il faut sortir cette matana ilokit ce cadeau d'Hachem du des Kochot et des Yicholot qui nous a donné la poêle donc dans la vraie vie donc en fait ça c'est des questions qu'on a au niveau pratique qu'on a au niveau privé qui je suis quel tafkid j'ai comment je réalise ma mission etc etc après il va y avoir aussi des questions plus claliote plus générales par rapport au macom où on se trouve c'est à dire pour nous celles qui écoutons Berov le cours mais il y a aussi beaucoup de gens dans d'autres pays pour celles qui habitent en Erette Israël on va se poser la question du macom où on est, où on réside donc Baruch HaShem c'est un zérout immense que d'être là c'est une matana mais En-Sophie qu'Hachem nous a donné de pouvoir être là alors que nos ancêtres ont tellement supplié, prié, nos patriarches ont rêvé de cette possibilité d'être en Erette Israël et nous on y arrive Baruch HaShem et le Zman dans lequel on se trouve c'est à dire la Tkoupha, la période dans laquelle notre vie s'inscrit ça veut dire que notre tafkid il va être évidemment dépendant de notre nature de ce que nous on peut apporter au monde et à la création en association avec HaShem bien sûr mais également il doit être corrélé à l'époque dans laquelle on vit à l'endroit dans lequel on vit on peut pas décorer les seins de ces deux Tnaïm c'est à dire le macom et le Zman donc aujourd'hui on nous demande en fait de nous mettre en lien les trabers avec cette Tkoupha et du coup de savoir exactement ce qu'on attend de nous dans cette Tkoupha Messou Yemet c'est à dire précise et en fait avant de savoir ce qu'on attend de nous il faut savoir déjà où est-ce qu'on est dans cette Tkoupha alors on sait qu'on passe de la Galoute à la Géoula mais exactement où dans le Tahlir c'est ce qu'on va essayer Be'ezrat HaShem d'éclairer aujourd'hui avec les paroles de Chazal du Ramchal, du Rav Chaim Luzato et du Rav Kouk, Be'ezrat HaShem donc on est dans cette transition et en fait Chazal apporte un Machel qui est très très beau que j'ai adoré, qui est très parlant bon vous allez me dire j'adore tout hein mais j'assume donc Chazal dit qu'en fait la Géoula des Bnei Israël est comparable à la Zriha c'est à dire comment on appelle ça la Zriha du soleil quand le soleil sort en fait il y a tout un Tahlir avant que le soleil éclaire nos journées donc en fait il y a beaucoup d'abord d'obscurité le rocher il est extrêmement dense l'obscurité est très dense et tout d'un coup il va y avoir en fait une progression donc on va voir de plus en plus de formes des bâtiments, des montagnes on va voir les etimes les formes des etimes sans pour autant voir les couleurs ou les contours précis au fur et à mesure on va voir le paysage s'éclairer tout doucement on va voir plutôt du Chahor Lavane au départ puisque le soleil n'est pas encore complètement sorti on va voir après de plus en plus on va pouvoir différencier les couleurs après on va voir le jour sans pour autant voir le soleil l'astre en lui-même et les rayons de ce soleil mais on va voir le jour éclairer notre monde et après au fur et à mesure plus on montra dans l'après-midi plus on va voir la même chelette Ayom donc le même chelette du Shemesh donc le soleil en fait éclairer et on va voir tous les rayons etc. donc comme vous l'avez compris il y a tout un tas à lire que Chazal ramène à notre Géoula c'est à dire qu'au fur et à mesure tout va s'éclairer la vérité elle va devenir plus lisible elle va arriver, elle va être accessible les sodotes de la Torah vont être vulgarisés vont être communiqués vont être partagés donc la royauté d'Hachem va tout doucement illuminer nos vies illuminer notre monde illuminer l'humanité donc c'est ça veut dire chaque chose au fur et à mesure va avoir une lumière différente donc gardez bien en mémoire ce Mashal et ce Nimshal donc en fait il y a le Rav Kou qui dit qu'il y a deux il y a deux il y a deux Tenaïm en fait pour qu'on dise qu'on est en Géoula plusieurs en fait de nos sages disent qu'on n'est pas ni en Chosher ni en Chahor Lavane en noir et blanc ni au moment où on est en train à peine de différencier les couleurs mais au contraire on dit qu'on est déjà dans la Zerikha c'est à dire dans l'ensoleillement dans l'ensoleillement c'est énorme de dire que la Géoula en fait elle n'est pas on n'est pas en train d'attendre la Géoula la Géoula elle est déjà là donc on n'est pas arrivé à la Géoula Shlema où il y a le Bet Hamikdash qui va se construire le Kibbutz Galouyot on va ramener en fait tous les exilés de tous les pays où ils ont été dispersés mais on est déjà à la Géoula on est déjà en pleine lumière et la Kavana c'est de dire mais comment on peut dire ça alors qu'en fait on est encore en exil le Harabaït il n'est pas entre nos mains une partie de Jérusalem n'est pas complètement entre nos mains et il y a encore beaucoup beaucoup de gens qui sont à l'extérieur d'Israël et en fait le Chazal et le Ravkuk ramènent en fait deux choses confortées par le Ramban qu'il y a deux signes qui peuvent nous indiquer qu'on est déjà en pleine Géoula la Géoula en fait c'est le Seder Tiv'i c'est l'ordre naturel des choses c'est quoi le Seder naturel des choses c'est que Am Israël est sur sa terre en fait c'est la Galoute qui est une intervention d'Hachem dans un Seder qui l'a challengé et qui l'a remis en cause le moment de la Géoula c'est quand justement Am Israël revient sur sa terre et même si la majorité n'est pas encore arrivée sur sa terre donc en fait on est déjà dans une Akamat Médina même si le gouvernement n'est pas forcément toujours dans la stricte direction en fait de la Torah etc on a déjà une Tzoura de Médina et on a 600 000 hommes et on dit que dès qu'il y a 600 000 hommes en fait sur la terre d'Israël pas des Yechidim comme ça pas des personnes qui sont dispersées comme ça mais bien en Tzoura de peuple alors du coup on peut dire qu'on a déjà accédé à la Géoula donc en fait c'est très ça renouvelle beaucoup notre vision parce qu'on a l'impression que la Géoula c'est quand c'est le Nes c'est la Géoula mais en fait le Nes c'était la Galoute c'était le fait qu'Hachem nous a exilés qui a fait qu'il nous a sortis de notre Céder pendant un temps et le fait qu'on revienne sur notre terre ça veut dire qu'on revient à notre Matzav naturel et c'est ça la Géoula donc il y a aussi un deuxième signe qui fait que le Rav Koub dit qu'on est en pleine Géoula c'est quand on a la possibilité d'accomplir une mitzvah sur laquelle on a été en attente pendant plus de 2000 ans qui est c'est à dire qu'on va hériter de cette terre et qu'on ne doit pas laisser une majorité zarin sur la terre d'Israël une majorité étrangère sur cette terre d'Israël et on voit bien qu'aujourd'hui on ne fait on est comme Kmo Cholmim on est comme en train de rêver des familles se développent des familles ont le zérou de faire grandir leurs enfants leurs petits-enfants leurs arrières petits-enfants qui aurait pu croire ça comment cette mitzvah elle a été mamash mamash on a le zéhoud d'accomplir cette mitzvah qui est selon le Ramban la quatrième mitzvah le quatrième commandement de la Torah qui est qu'on a la possibilité de se développer et qu'on imagine il y a des mercards des études qui ont été réalisées qu'à la prochaine Shemitah le rov du Ham Israël sera sur notre terre donc j'imagine déjà les réactions en disant mais alors et tous les gens qui ne sont pas encore arrivés alors comment on peut dire qu'on est en Géoula alors qu'il y en a beaucoup qui sont en Galoute en fait on est déjà dans la Géoula le fait qu'il y ait des gens encore qui soient dans d'autres pays autres que leurs terres ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Géoula ça veut dire qu'eux ils ne se sont pas encore réveillés et il faut prier de toutes nos forces pour qu'Hachem éclaire leur cœur et qu'ils prennent la décision de venir sur leur terre parce que c'est ça le matzav c'est ça le matzav naturel mais ça ne veut pas dire qu'on est encore en Galoute ça veut dire que la Géoula est là mais qu'eux ils ne se sont pas encore réveillés et que bientôt Hachem va les réveiller et qu'ils vont bientôt arriver en Erette Israël je continuerai Béezrat Hachem pour ne pas déborder que ça soit trop long demain Béezrat Hachem je vous embrasse très fort j'espère que ce cours vous a plu et vous a donné beaucoup beaucoup d'espoir pour remplir votre tafkid au niveau ishi personnel et savoir que vous avez des yérolotes énormes pour apporter au monde et en tant qu'associé d'Hachem arriver à la perfection de la création la deuxième chose c'est sans cesse on doit aller yitraber aujourd'hui on est dans un Makom qui est Erette Israël on est dans un Zman de Géoula donc forcément il faut qu'on se lie à ce matzav de Makom et de Zman pour pouvoir se réaliser entièrement en tant qu'âme on ne peut pas décorréler notre matzav prati privé de notre matzav klali et c'est ça la Géoula c'est toujours alimenter le klal pour que le klal aussi alimente le prati je vous embrasse très très fort je vous souhaite une excellente journée